Il y a une question pour toi. Il y a M. Ahmed Konate, général, qui dit qu'il y a un imam qui a été détenu à la DST, au renseignement généraux. Il dit qu'il veut que tu te prononces un peu là-dessus. Oui, notre jeune frère qui a été arrêté ici en Côte d'Ivoire, il a fait des prêches qui ne sont pas fondées. Je ne prends pas un parti. Mais quand tu fais des prêches, il faut être tout en professionnel à tout ce qu'on fait sur la terre. Moi, Jésus, tout le monde sait en Côte d'Ivoire. L'homme qui dit la vérité en Côte d'Ivoire, il faut être éclaté. Il faut être éclaté, 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 il faut être éclaté. Il faut aussi éclaté, il faut être éclaté, il faut être éclaté. Je ne vous入re pas. Il faut le faire. Il faut être éclaté. Il faut être éclaté. Nous, nous, nous 인�binéital Batman, «O level-me Persons et Means Plan ». Nous, 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 il faut.ãn Maui, Minkay falando, « Air Nation 1000 », nous apprenons à la dsua miracles ou à l'État de l'État, Peut-être que l'Oie le tracé Glückwool! Et ce jour, nous sommes dégâts des nations et des nations qui seropynt threaten, Malinéistia en France, nous ne avra normalized comme leurs soldats regardes qui sont rimanives. qu'on appelle école sur la monnaie sur la maïa amad jamara niqabi il faut être éclaté pour sa voix il y a les non-musulmans et les musulmans que ce soit école catholique que ce soit école normale que ce soit école gouvernementale il y a les musulmans et les non-musulmans et moi j'ai des soeurs j'ai des parents qui sont partis à une école catholique mais ils sont vrais musulmans d'accord ? si on dit non d'un ouvrage dans les pays européens en France aux Etats-Unis qui nourrit les gens ? c'est les non-musulmans les vols que nous prenons pour aller à la Mecque c'est fabriqué où ? chez les non-musulmans et nous sommes obligés de cohabiter avec les non-musulmans et les chrétiens ils ont leur religion mais nous aussi on a notre religion même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il est rentré à Médine il a trouvé les chifs orthodoxes à la Mecque vous voyez à l'islam les chrétiens orthodoxes s'ils touillent s'ils ont égorger un mouton les musulmans peuvent marcher mais beaucoup de musulmans ne savent pas ça et nous pouvons être rentré à la Mecque et ils n'étaient pas musulmans c'est leur chif mais ils ont aidé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à défendre l'islam les prophètes ne les a pas tués on les a laissés à Médine et si vous voyez aujourd'hui la Mecque même Trump s'en va à la Mecque il s'en va chez lui les mena dans le pays aujourd'hui au Mali il y avait coeur au Mali c'est les non musulmans qui sont venus et défendent les musulmans donc souvent l'islam il faut demander même il parle de pèlerinage le pèlerinage qu'il parle moi je suis parti à la Mecque en 2004 j'étais à la Mecque en 2005 j'étais à la Mecque vous voyez la chose qui était à la Mecque à la Mecque on finit de faire la Mecque tout le monde rentre chez lui en 2004 et en 2005 les Ivoiriens restent à Djida on pourrait rester à Djida pendant des années nous sommes à Djida c'est-à-dire pendant des mois parce que c'est mal organisé et c'est pas le gouvernement ivoirien qui a augmenté les haches c'est les arabes même qui vont augmenter les haches c'est-à-dire quand tu veux procher quelque chose il faut chercher à savoir de prêcher quand les gens restent à l'extérieur partout dans le monde pour accuser les humains du Côte d'Ivoire qu'on n'est qu'à marcher on ne peut pas se lever comme ça pour marcher il faut que ça soit fondé c'est pas le gouvernement ivoirien qui va augmenter les haches c'est les arabes les arabes même nous ont mis une loi aujourd'hui si tu fais la Mec une fois si tu veux repartir tu dois faire comme on appelle après tu vas payer tout à la semaine avant d'arriver à la Mec donc il faut 5 en paix ils ont augmenté les choses pour bien faire le pérennage à la Mec c'est pour cela les haches est venu les privés c'est 3 millions 500 ça c'est pas gouvernemental les privés 3 millions 3 millions c'est ça nous faisons partie les gens dans les privés vous connaissez ? et aujourd'hui dans la sous-région Alpes même qui est descendu on y a Hedi Alpes de Côte d'Ivoire et cette année ils ont augmenté les problèmes un peu les quotas cette année et ils ont demandé on t'en fait 2 millions 500 cette année et il dit qu'on prend 500 000 achats pour que ça reste 2 millions 2 millions les gens parlent à la Mec il ne reste pas c'est un grand humiliation il a été en 2004 qu'on appelle Agida 3 on a fait tout le monde nous sommes Agida ils ont apprêté ils ont lué les choses pour envoyer pendant les vôtres vous voyez les Ivoiriens sont restés là-bas mais maintenant ils ont organisé les Ivoiriens sont auprès des cabres on vous dit tu n'as pas demain tu n'as pas demain on dit tu reviens tu reviens demain c'est déjà important et bien si on dit le gouvernement est cher allez-y le privé vous avez trouvé que le privé est plus cher que le gouvernement allez-y au Mali allez-y au Burkina et ils sont 10 millions et quelques 10 millions 500 les pèlerins moi je ne défends pas le pouvoir en place mais souvent les choses doivent être fondées et on doit accepter même aujourd'hui le billet d'avion souvent le billet d'avion devient 700 000 ça devient beaucoup de ceux qui organisent les pèlerins sont devenus ridicules non bah quand tu vas 2 millions et 500 tu vas pour l'hôtel tu vas faire ça la mec la mec est très du la mec est très du organisé 1000 personnes où qu'ils partent dans leurs jours ils n'ont qu'à manger à leur faim ils n'ont qu'à retourner dans leur pays c'est grave et c'est très du et regardez le statut tout au burkina au mali au nigéria ils sont à 2 millions c'est ça c'est la cote voire même qui est à 2 millions quand on sait on dit au gouvernement de le laisser c'est un jeu il ne sait pas ce qu'il dit il n'a qu'à venir voir le professionnel c'est pas comme ça on cherche non on cherche pas non en attaquant les choses en disant on peut blâmer quelqu'un ça dit son nom il y a tout ça non non on parle partout dans le monde entier je dis ce que je pense mais ici encore d'Ivoire si ça ça s'est passé on doit dire sinon ils n'ont pas arrêté un imam ils n'ont pas à faire comme ça je sais qu'ils sont en train de le demander ils vont le laisser si j'étais à la place de gouvernement j'allais même pas le prendre même je lui laisse parler les gens passent Facebook quand les gens parlent aujourd'hui ils critiquent ils insultent un jour trois jours ils ont oublié c'est comme ça donc moi je dis à tout le monde quand tu veux prêcher aujourd'hui si on dit maintenant aujourd'hui tous les musulmans n'a qu'à aller prendre leur affaire chez les catholiques ou même chez les gens qui ne sont pas musulmans quel enfant va aller à l'école voilà les amens qui sont à bobo les micro les voleurs ils sont partis à l'école voilà ceux qui sont en train de gorger les gens ceux qui sont en train de tuer les gens parce que c'est à l'école ils ont pris ça on a vu les gens ils étaient catholiques à l'école ils sont devenus musulmans on a vu les musulmans neutres notre caramorotés ils sont devenus chrétiens voilà il faut qu'on soit les ivoiriens tu peux rester où tu es pour insulter la Côte d'Ivoire mais il faut rentrer à la Côte d'Ivoire pour connaître la réalité ivoirienne oui nous disons que nous sommes en paix en ce soir quelqu'un disait qu'ils voulaient vous parler hier que les gens portent on ne peut pas porter on porte le gougou aujourd'hui les policiers et les codes doivent respecter les imams quand ils disent 6 imams ils ne sont même pas mais enfin on nous arrêtait moi je n'étais pas un petit imam depuis hier moi je parlais j'étais le premier imam j'ai défié Bago et j'ai dit à Bago et le jour qu'il va partir nous allons émoler un gras un peu à son départ moi j'étais parmi les gens qu'ils ont dévié Bago Bago à son temps mais aujourd'hui les gens parlent et je me suis retrouvé à la ville d'Ivoire au Sénégal parce qu'on voulait me tuer je suis parti au Sénégal les gens m'ont dit à sortir de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était humiliée à son temps aujourd'hui on est en paix les Pélés s'en va le jour qu'ils viennent ils reviennent on ne reste pas à part la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire puisqu'on coupe le Croatie eux ils n'ont pas à manger ils deviennent du Bambien les Maliens sont rentrés les Sénégalais sont montés montés il faut qu'on soit franc on demande au gouvernement de libérer c'est un jeu ils ne savent pas c'est qu'il dit moi je ne parle pas c'est parce que je défends quelqu'un personne ne me nourrit en Côte d'Ivoire tout le monde connaît ma position en Côte d'Ivoire je suis un homme véridique que tu veux ça n'engage que toi qui tu ne veux pas ça n'engage que toi le gouvernement n'a même pas payé un cycle pour moi en Côte d'Ivoire mais voilà donc on dit à tout le monde de venir en Côte d'Ivoire de venir en Côte d'Ivoire de venir en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire n'est pas un état policier on n'arrête pas les imams si on voulait arrêter les imams j'allais préférer arrêter en Côte d'Ivoire parce que tout le monde connaît nos propos tout le gouvernement sait on dit pas le mal mais je dis la vérité